Et le chiche, il vaut aussi sur le fait que, en permanence, la prétendue réale politique a trois mots clés à sa disposition. Bien sûr, le terme de mondialisation, celui de gouvernance, dont on nous rebat les oreilles depuis plusieurs décennies. Et puis, on nous dit toujours, la vraie réale politique, c'est que la première fonction de la gouvernance, c'est d'assurer la défense. Alors, nous nous sommes dit, au fond, si on disait chiche, et on prenait en compte la vraie question mondiale, ce que Édouard Glissant appelle la mondialité plutôt que la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est souvent le cash-ex d'une simple globalisation financière, mais OK. Nous allons étudier ensemble plusieurs candidatures à ce poste ministériel. Oui, parce qu'effectivement, les nouvelles vont vite. Et plusieurs candidats se sont déjà déclarés à ce poste très prestigieux. Et grâce à la TNT-T, la TNT-T, ça va pour ? Non ? Alors la TNT-T, c'est donc la toujours neuve technique théâtrale. Eh bien, nous allons pouvoir faire apparaître en direct ces candidats devant moi. Voilà, nous allons faire un petit peu de concurrence à la technique bien éprouvée des hologrammes, mais bon... Écoutez, je vous remercie de m'accueillir pour cette visite, que je tiens à qualifier avant tout de non-protocolaire, d'amicale... Vous voyez, pas de cravate, simple t-shirt, en toute simplicité, entre nous... C'est pour moi un immense honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, en tant que futur ministre de la Défense. Permettez-moi, monsieur le coordinat, sans que vous avez une immense expertise et non moins grande expérience, je me permets de préciser que ce n'est pas n'importe quel poste de ministre de la Défense. Évidemment, il s'agit du ministère de la Défense de l'Humanité, monsieur le coordinat. De l'Humanité, vous voulez dire ? Je veux dire... De l'Humanité. Oui, de l'Humanité, oui, au sens... Au sens de l'Humanité. Au sens de l'Humanité, oui. Oui, oui, de l'Humanité, oui. De l'Humanité, oui. Mais c'est quoi cette histoire d'Humanité, là ? Oui, mais je me débrouille. Merci. Alors, évidemment, quelles sont, donc, les menaces ? Quelles sont les menaces, donc, de l'Humanité ? Oui, c'est la question, monsieur le coordinat. Oui, c'est la question, effectivement. Est-ce que vous croyez vraiment que les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'Humanité sont des menaces extérieures qui nous viennent, par exemple, des extraterrestres qui nous menacent ? En dehors de l'invasion de nos écrans, on ne voit pas directement que ces menaces seraient extérieures, elles seraient plutôt intérieures, monsieur le coordinat. Si je prends, par exemple, les menaces écologiques, vous êtes d'accord avec moi, monsieur le coordinat ? Vous savez, si l'Humanité détruit ses écosystèmes naturels, si elle rend sa planète inhabitable, elle va être directement menacée de mort. Alors, l'analyse, justement, puisqu'on évoque les questions financières, le fait que vous avez aujourd'hui des mesures spéculatives extrêmement inquiétantes. C'est l'un des anciens responsables de la Banque de Belgique, Bernard Lieta, qui évalue à plus de 95% les transactions financières quotidiennes qui ne correspondent pas à des biens et des services réels. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Donc, ça veut dire qu'un problème tel qu'une crise financière majeure, et devant nous, on a une définition qui est aujourd'hui tout à fait caractéristique, c'est celle de banque systémique. Ça veut dire quoi, une banque systémique ? Oui. Eh bien, ça veut dire que chaque banque systémique, monsieur le candidat, a la possibilité, si elle fait faillite, d'ébranler l'ensemble du système. Alors, vous voyez, monsieur le candidat, que là encore, vos 1700 milliards et vos stocks d'armes massives ne sont pas particulièrement adaptés, y compris sur cette question. Alors, oui, plus tard, m'attends, vous savez, l'écoctéaire. Alors, oui, alors, Non, 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 non. Je ne sais pas si c'est le candidat qui a raccroché ou si c'est vraiment le problème technique. Allo ? Bon, plus rien. Écoutez, voilà, c'était donc le premier candidat. J'espère que vous en savez assez sur lui pour juger. Non, 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 non. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être à la régie qu'il y a eu un problème. Voilà, ça peut arriver. Bon, ça va, on prend quand même un deuxième candidat. Certes, c'est utile. C'est utile. Bien, alors, prenons un deuxième appel. Alors, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Allo ? Allo, allo. Oui, ah, ça y est. Oui, je vous écoute. Oui, oui, je vous entends très bien. Allo, allo. Vous m'entendez ? Voilà, très bien. Voilà, vous êtes, vous êtes. Très bien, effectivement, oui, oui, c'est vous le candidat suivant. Oui, oui, c'est votre tour. Oh, là, il me cherchait quelqu'un pour foutre sur la gueule des barbares qui veulent du mal à l'humanité. Oui, c'est ça. Moi, ça tombe bien parce que je suis OK pour la défendre l'humanité. Alors, ils sont où, les barbares, là ? Alors ? Désolé de vous contredire, monsieur le candidat, il n'y a pas de barbares. Comment ça, il n'y a pas de barbares ? Ah, attendez, ça peut me contrarier ou quoi, là ? Qu'est-ce que tu as, là ? Oui, monsieur le candidat, je précise. Bien sûr, il y a des actes barbares. Il y a des comportements barbares et nous en avons de multiples manifestations. Oui, je sais, oui, oui, oui. Le terrorisme est une de ces manifestations, je vous l'accorde. Mais ce n'est pas le fait de groupes de barbares qui seraient intrinsèquement barbares. Vous savez, l'ancien président des États-Unis de triste mémoire, monsieur George Bush, avait parlé d'un axe du mal opposé à un axe du bien, comme s'il y avait d'un côté des barbares et de l'autre côté des civilisés. Il suffit de regarder ce qu'il en est de ces grandes civilisations qui se prétendent telles et elles aussi ont leur lot de comportements et d'actes barbares dans l'histoire. Même notre pays qui se prétend la patrie des droits de l'âme a pu être le terreau du colonialisme, du impérialisme. Les États-Unis, ils ont pas avoir la statue de la liberté, mais ils ont connu aussi la discrimination raciale. Vous avez raison, il y a un problème de barbarie, mais c'est un problème de barbarie intérieure et qui ne vient pas d'acteurs de groupes qui seraient intrinsèquement barbares. Non mais je ne crois que j'ai tout... Attends, attends, s'il n'y a pas de barbares, là, j'ai un petit problème quand même. Tu vois ? Est-ce qu'on va se défendre contre qui ? Non mais je veux dire, contre qui on va être en conflit ? Ah, il est où le conflit, là ? Il est où le conflit, là ? Vous avez raison, vous avez raison. Ah, je préfère. Il y a bien un conflit. Merci, ouais, bah quand même. Il y a bien un conflit, mais ça n'est pas pour autant que ce conflit est synonyme de violence. Donc oui, il y a du conflit, on n'est pas condamné à ce que ce conflit prenne la forme de la violence. Ah, t'es en train de s'y m'embrouiller, là. Ah, je te vois venir, là. C'est quoi cette histoire, là ? Oh, on ne doit pas entendre la même chose quand on parle de conflit, là. Ah, on ne faut pas s'y m'embrouiller, parce que moi, je vais vous dire, votre ministère, il ne sert à rien si on reste sans défonce. Oui, 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 vous y tenez. Et d'une certaine façon, vous avez raison. Ah, tu vois, il est Thomas, il fallait le chercher pour qu'il... Oui, vous avez raison, parce qu'on peut dire qu'au cœur de la question de la défense, il y a aussi le problème de la défense. Mais je vais vous donner un chiffre éclairant. Les dépenses de drogue et de toxicomanie représentent dix fois, selon le programme des Nations Unies pour le Développement, dix fois les sommes qui permettraient de traiter la question des besoins vitaux de l'humanité. La faim, l'accès à l'eau potable, les soins de base, un habitat d'essence, etc. Donc, oui, on peut dire que derrière les dépenses de drogue et de toxicomanie, c'est bien une économie mondiale du mal-être qui est une des causes majeures des problèmes de l'humanité. Dix fois ! Il y a bien un problème de défense, vous avez raison. Dix fois ! Dix fois ! Dix fois ! Tous ceux qui entretiennent la guerre, qui aiment bien se battre, ils seront peut-être prêts à faire autrement, mais ils vont trouver un autre truc aussi excitant. Eh ben ouais ! Non, il ne servira à rien, le ministère, là ! Ce sera le ministère des bijeux d'ours ! Ouais, 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 les bijeux d'ours, exactement, là ! Je prétends pas savoir ce qu'il faut faire, hein ! Mais là, moi, j'ai envie de lancer un appel, quoi ! Un appel à tous ceux qui en ont marre de se faire traiter de bijeux d'ours par tous les brut-un-claques de la Terre ! OK ? Il y a marre, quoi ! Il y a marre de tous ceux qui nous martèlent que, je sais pas, moi, la compétitivité, c'est dans la nature humaine ! Ah ouais, ouais, ils disent ça, les brut-un-claques ! Et puis que... la démocratie, même la démocratie, c'est une compétition ! Voilà, ils disent ça aussi, les brut-un-claques ! Et si on pense le contraire, on est des... On a des bijeux d'ours, voilà, voilà, voilà ! Allez, émancipation des bijeux d'ours ! 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 Non, non, excusez-moi, on ne prend plus de candidats ! Comment ? Euh... Ah ! Ouais ! Euh... Oui, alors, attendez, une petite seconde, je confie ! Alors, c'est pas un candidat ! Euh... C'est pour un témoignage, voilà ! C'est quelqu'un qui nous garantit de nous faire prendre de la hauteur ! Alors, ils se sont fait... Oui, oui, oui ! OK, nous en avons bien une fois ! Ouais, c'est... Bon, bah... Une candidat ! Ouais, un candidat ! Ouais, allô ? Allô ? Oui ? Alors, je l'écoute, madame ! Ah ! Ouais, ouais ! Vous savez, j'ai entendu votre histoire de ministère de la Défense de l'Humanité, et je voulais vous dire, vous raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai compris en voyant pour la première fois la Terre depuis l'espace ! Je peux ? Bien sûr, bien sûr ! Merci beaucoup, M. Jurel ! C'est un témoignage déprécieux ! Merci, M. Jurel ! Et vous savez, la première chose, c'est que, avoir défilé les continents sous mes pieds, je me suis d'abord senti toute petite ! C'était... Difficile à imaginer, hein, quand on n'a pas vécu ! J'ai vu, j'ai réellement vu, à la fois, la beauté, la singularité, la fragilité de notre vie sur Terre, quelle beauté ! Les méandres des grands fleuves, les nervures des montagnes, les structures géométriques des grandes agglomérations urbaines, les multitudes d'autres formes aux couleurs flamboyantes, comme, je me souviens de la grande barrière de corail ! Waouh ! Magnifique ! Et vous savez, la plus belle découverte pour moi, c'était l'atmosphère ! Vue de là-haut, quelle beauté ! Une fine couche bleue qui tranchait avec l'immensité noire qui nous entoure ! Comment vous décrire ça ? Vous savez, nous vivons vraiment dans un petit monde ! Un monde singulier dans le vaste univers dont nous faisons partie ! Je ne pourrai plus jamais l'oublier ! Vous savez, je me suis dit, en contemplant toute cette merveille, pourvu que l'espèce humaine, l'espèce dominante sur cette belle petite planète bleue, ne fasse pas de bêtises, qu'elle soit suffisamment responsable pour à la fois préserver la vie ici, et puis sa propre vie, sa propre existence ! Merci beaucoup de votre témoignage, Madame l'astronaute ! Nous sommes d'autant plus touchés que, lors de la renonciation du fait de la présidence de Donald Trump des États-Unis à l'Accord de Paris, ça se passait au même moment que les photos de l'espace que nous recevions de notre compatriote Thomas Pesquet, votre collègue, et on a été frappés de cette coïncidence, et du fait que là, il y avait un vrai message d'espoir et d'avenir, face à la grande régression qu'incarne l'actuel paysan des États-Unis ! Vous savez, Monsieur Vivray, il faudrait peut-être envoyer les grands de ce monde dans l'espace pour qu'ils se rendent compte ! Oui, je pense que c'est une excellente objection ! Parce que, on commencerait enfin peut-être à comprendre que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de puissance dominatrice, mais de puissance créatrice ! Et la puissance créatrice, elle s'origine aussi dans la capacité d'émerveillement dans la beauté, et dans l'arrêt de ce déni de la fragilité, qui est au cœur d'une grande partie de nos mots, aussi bien sociaux qu'écologiques ! Ah, je ne vous quitte pas, Monsieur Vivray ! Vous savez, avant de vous quitter, on n'est pas là pour faire du tourisme dans l'espace, à propos de votre idée de ministre de la Défense, ne le laissez pas tout seul ! Peut-être réinventer un nouveau conseil de sécurité ! Alors, je vous laisse imaginer ! Forcément très différent du conseil de sécurité actuel ! Eh bien, je vous laisse ! Je vais rejoindre mes camarades astronautes ! Même si on a envie d'admirer la Terre et le Ciel, vous savez, on a beaucoup de choses à faire ! Au revoir ! Bon, allez, allez, allez ! Ouf, voilà ! Que cette idée de notre astronaute est une idée excellente, c'est que du même coup, ce serait intéressant avec l'expertise des différentes assemblées présentes, ici ou dans plein d'autres endroits dans le monde, de commencer à piocher cette question, et d'organiser une espèce de remue-ménage collectif sur à quoi pourrait ressembler ce conseil de sécurité de l'humanité, comment y compris il pourrait rentrer en interaction avec le conseil de sécurité actuel, donc on va évidemment poigner l'existence ! Bravo ! Bravo ! Bravo !